RMC Poker Show Dans la tête d'un fiche Alors que toi t'as joué mon dire Toi t'es chaud, tu joues On était au circus, on ne te souvient pas, on avait fait un tournoi Il y a longtemps, je te parle de là cet été C'était de quoi ? Tu me sors une partie il y a 3 mois, ça va Vegas entre temps, il n'est plus dans l'espace-temps Bonsoir à tous, bonsoir les amis Ce soir on est au PCA, on est au Bahamas On joue le High Roller à 25 000 dollars Moi du Parti Communiste Et on n'est plus que 6 joueurs, c'est quand même pas mal On a déjà 273 000 dollars d'assurés On est au blind 200 000, 400 000 Et on est cheap leader Avec un stack de 19 millions On fait près de 50 blindes Il y a eu une relance d'un joueur en milieu de parole Combien on a 1,2 million ? On a 19 millions Au blind 200 000, 400 000 Il y a eu une relance d'un joueur en milieu de parole à 1 million Tout le monde à fold Et nous on ouvre As 9 Dépareillé, As de coeur 9 de trèfle, de grosse blinde Nous on est à grosse blinde Relance en milieu de parole à 1 million Nous on a As 9 dépareillé, de grosse blinde Qu'est-ce qu'on fait les amis ? A quel sont les stacks adverses ? Il y a à peu près 10 millions chez notre adversaire Ok, et les autres joueurs ? Les autres joueurs ils ont tous fold Et l'opener il a combien t'as dit ? Il a 18 millions ? Il a 19 millions Nous on a 50 blindes 25 blindes Et les autres ils ont tous entre 15 et 20 blindes j'imagine ? Oui c'est ça Mais ils ont fold, ça revient à nous Ok Et on couvre l'opener déjà Exactement Et on a As 9 dépareillé Nous dire c'est à nous de parler Ils sont juste là pour nous corriger Pardonnez-le à toi Vas-y Daniel Donc moi ma réflexion J'ai deux options Je suis chip leader Je peux mettre un peu de pression Et le 3-bet Avec une main pas géniale Mais pas nulle non plus Je pense que je vais être tenté De jouer petit bras Et de juste défendre en payant Non moi je pense que l'ICM est ultra important En temps normal on aurait été dans les 30 left J'aurais 3-bet Mais là je vais flat Je flat As 9 Comme je pourrais flat Valet-Dame Ou Roi-10 Julien ? Alors en fait Moi plus j'ai d'informations sur le joueur Plus c'est important On va dire que c'est un spot générique Où on ne connait pas les adversaires Donc si c'est le deuxième en stack Et que tout le monde a entre 15 et 20 blindes Il va avoir une pression ICM hyper importante Et du coup notre main se comporte assez bien Contre sa range de call Surtout en fait Il ne pourra pas call une range très très large Ça veut dire que si on fait tapis Avec As 9 off Lui il va se retrouver à pouvoir call Peut-être que 2-10 As Roi Et en fonction des autres stacks Il y a des situations Où il ne pourra même call que 2 Valets plus C'est pour ça que je demandais les autres stacks Voir 2 Dames plus Ça peut paraître étonnant Mais en ICM Quand il y a plein de joueurs Qui vont bust avant nous Imaginons il y a un joueur Qui a 5 blindes 10 blindes 15 blindes Et qu'on a 25 blindes On doit passer énormément Donc imaginons qu'on a tous à peu près Le même stack Bah lui il va avoir moins d'intérêt A relancer sur notre big blind Parce qu'on est le chip leader Donc il va quand même avoir Une range plus serrée Mais son éventail de mains plus serrée En revanche Il ne pourra vraiment pas payer Donc même s'il a relancé As 10 As Valet Roi Dame Roi Valet Valet 10 Paire de 6 Paire de 7 Paire de 8 Il ne pourra pas payer avec ses mains Et si c'est un très bon joueur Vu que c'est un air roller Il ne paiera même pas non plus avec As Dame Donc après à quel point Il joue l'ICM pur Ou la stratégie Et le V futur C'est des questions qu'on doit comprendre Quand on fait tapis Mais de manière générale Jimmy ? Call ? Moi j'aurais plutôt 3-bet bluff Je pense que ça suffit Pour le faire passer Des mains marginales Et même s'il call Je peux le playback Au flop ou à la turn As 9 off C'est pas mal pour Comment dire Pour bluffer Donc en aucun cas On fait ce que j'ai fait Non par contre j'aurais flat Ma décision finale C'est que j'aurais flat Pourquoi ? Il aurait call Ouais j'aurais call Parce que je peux aussi Le playback post-flop Moi aussi je voulais faire ça C'est ce qu'on a fait Je vous rassure J'ai payé On a just call Le pot il fait 2,6 millions Le flop vient 9 de carreau Dame de trèfle As de pique Et c'est à nous de parler les amis Qu'est-ce qu'on fait Daniel Encore à toi On a deux paires As 9 Je vais tranquillement checker Bah oui Tu check des familles Moi j'appelle le hibou Mais je réfléchis un peu quand même Tu te poses la tête Je laisse parler le hibou direct Moi je check rapide d'ailleurs C'est un check rapide Julien ? Check check Pareil Jimmy ? Pareil Je suis Je suis les gars Bon évidemment c'est un check Notre adversaire lui va continuer à miser Il va mettre 1 million dans un pot qui en fait 2,6 millions C'est à nous de parler Je vous écoute Daniel ? Je réfléchis Je colle Aucun intérêt à le relancer Je vais le garder Et j'avise à la turn Julien on est tous d'accord C'est payé Jimmy ? Oui bien sûr C'est payé C'est payé le turn 4 de coeur Aucun tirage Est-ce qu'on prend l'initiative Ou est-ce qu'on reste planqué ? Est-ce qu'on tapote la table ? Est-ce qu'on mise ? Daniel ? Je vais continuer à checker Checker Mundian ? Toujours Ça check Ça check Je vais se parler de lui et vous Jimmy ? Moi je vais checker pour laisser barrer ses bluffs Et puis c'est value Plus il va se value cut Ça roule Julien ? Tout comme tout le monde On check C'est ce qu'on a fait On tapote la table A quel moment cette main va devenir compliquée ? Notre opposant Notre opposant ne check toujours pas Second barrel 2,3 millions dans 4,6 millions La moitié du pot C'est à nous de jouer Est-ce que c'est le moment d'y aller ou pas ? Daniel Qu'est-ce que tu aurais fait dans ce genre de situation ? Alors ? Tu te dis qu'il a quelque chose en tout cas Oui Il peut juste continuer à barrel Simplement A me raconter son histoire Bon là Juste forcément j'évalue Qu'il me bat quoi Donc bon Evidemment Le As-Dame brelan Le As-Dame Quel brelan ? S'il fait brelan de dame S'il fait brelan de As Voilà Ouais Brelan de 9 Tu bloques un 9 Tu bloques un 9 déjà Donc c'est Donc il n'y a pas énormément de Je vais payer Payer ? On va me dire Écoute C'est là à ce moment-là Parce que si je paye turn Et que le mec me chauve rivière Là je vais avoir une décision Pas facile Donc je préfère à ce moment-là Moi le 3-bet Et que s'il me chauve À ce moment-là Je vais réfléchir Et peut-être que je faudrai Mais là je prends la décision De le 3-bet Donc il fait 2,5 millions Excuse-moi Mais si tu fais ça maintenant Et que lui il t'envoie le tapis T'es sûr que tu ne vas pas payer ? Bah je réfléchis Attends Ouais mais je pense qu'au final Tu paieras C'est pas sûr Parce qu'il ne peut pas Chauve avec top pair Moi à ce niveau-là À 6 left Il ne chauffe pas Il ne chauffe pas moins Avec l'état de son tapis Il en a déjà balancé Quasiment la moitié T'es sûr que tu ne paieras pas quand même ? Ça me paraît compliqué Ok d'accord Tu pars pour relancer Julien Moi je paye Je paye Je vais garder ses potentiels bluffs Et surtout pour moi Il a des value cut C'est-à-dire des mains Avec lesquelles il peut en s'être devant Mais As-10 As-Valet As-Roi Et il a même aussi As-4 Il peut avoir Dame-9 si il relance un peu trop Dans cette situation C'est ok d'ailleurs Et donc évidemment je paye Et je vais camoufler ma main J'ai encore des Dames Des As moins bons Donc on le laisse continuer Jimmy, Cole ? Ouais pareil Pareil pour les raisons que Julien a dites Voilà tu laisses ses bluffs Et puis tu laisses ses value cut Et puis aussi T'évites de s'écraser Contre Sarah Qui est super strong Bon on va se contenter de payer Effectivement River roi de coeur Pas sûr qu'on aime voir cette carte Je sais pas Est-ce qu'on check ? Est-ce qu'on mise ? Daniel ? Non ça peut faire rentrer Effectivement Il m'envisageait Que il est As-Roi C'était possible Vu ce qui s'est passé Donc non bien sûr Que je ne suis pas content de voir ça Et pour le coup Tu vas fuir comme un lièvre Tu vas voir Non non mais je pense Que je vais check Il va miser Et tous les jours je vais payer Je le sais Attends combien ? Il a déjà vu la suite Check ? Bien obligé d'envisager Je vais checker bien sûr Jimmy ? Pareil check Julien ? Oui oui check En plus nous on n'a pas Valet 10 Que lui a Donc là clairement Il a un avantage de nuts Donc maintenant On n'a aucun intérêt de miser Parce qu'il pourrait même Si on mise petit Il pourrait même faire tapis Nous faire passer la main meilleure Il a évidemment deux rois De dames qu'on n'a pas Normalement en tant que chip leader Père d'as Pourquoi tu dis qu'on n'a pas Valet 10 C'est quoi c'est As-Dame 9 ? On pourrait avoir Valet 10 Ah si pardon c'est vrai Je dis des bêtises Les sidings sont good Non non on a Valet 10 au contraire Ouais on a la 16 combo Donc t'as raison je dis des bêtises Donc pourquoi pas limite lead Parce que je pense qu'il ne prendrait pas L'initiative de faire tapis Avec une main moins bonne Et on a Valet 10 qui nous protège Et quoi qu'il arrive Je ne pense pas qu'il va 3 barrels Vraiment des As-Val et As-Dix Donc en réalité Vu qu'on a Valet 10 C'est vrai que c'est bien vu On pourrait miser Genre 20% Lead petit Énorme mise C'est une belle value quand même Qu'est-ce que c'est Une belle value exactement C'est une belle mise pour payer Est-ce qu'il faut y aller Il ne se met pas à tapis Il ne se met pas à tapis Non quasiment Il lui reste quand même blinde ? Je sais pas Il ne lui reste pas grand chose Il doit lui rester 10 millions Il doit lui rester 10 millions Enfin non lui il avait 10 millions Non non il avait 15 Il avait 17 Il avait 15 Si vraiment il était max Je pense qu'il ne ferait pas 5 Il ne mettrait pas 5 Il chauffe Il doit lui rester 8 derrière C'est quoi la décision ? Daniel Je ne me vois pas Faire autre chose que payer Au-delà de toute réflexion possible Je trouve que c'est quand même Une bonne value Le mec il value Je crois que c'est la call chez Daniel Je ne me vois pas lâcher cette main La mort dans l'âme Je vais faire le lâche Mais je vais fold Fold chez Mundier Julien Ouais moi je pense que je fold aussi Dans cette situation Justement parce que finalement On a les Valet 10 On a aussi potentiellement Des grosses paires Qui ne voudraient pas mettre la pression Comme Père d'A C'est surtout Valet 10 Donc franchement bon courage à lui S'il bluff Il faudrait qu'il transforme En bluff des mains Comme Roi Valet Roi 10 Dame Valet Dame 10 Je n'y crois pas trop Tu veux dire que s'il a As Valet Il bluff ? Non bah s'il a As Valet Je pense qu'il va check back Il est IP Il va garder le pot tranquille Il est en table finale Il ne va pas se value cut Donc As Valet As 10 C'est des potentiels bons bluffs Pour faire folder deux paires Mais ce n'est pas ce qu'il target Il va essayer de faire folder une paire Quand il bluff Donc il va plutôt prendre une middle paire Un Dame 10 Dame Valet Ou Roi 10 Roi Valet Qui veulent faire folder un As Ou des deux paires As 4 par exemple Ou des deux paires As 9 Ça sera des mains plus intéressantes Que As 10 As Valet Donc je pense qu'As 10 As Valet Va check back Donc quand il mise ici Je pense qu'il dit qu'il a tout le temps mieux Donc on a un bluff catcher Ou un bluff Mais à mon avis Bon après on est sur un A-Roller Donc c'est possible qu'ils le prennent Mais à mon avis Sur un A-Roller Il peut toujours le prendre Il a des bonnes potades Mais on va dire que je fold de manière générale Jimmy c'est un fold C'est un call Moi j'aurais foldé aussi pour Bah le Roi c'est une très mauvaise carte C'est fait entre Valet 10 As 3 Tout ça Et en fait Comment dire Déjà Ouais Ces bluffs Ils sont sophistiqués quand même Comme il dit Julien C'est Roi Valet Roi 10 C'est sophistiqué Et de le faire Voilà Ça dépend s'il le fait rapidement Est-ce que lui il a pensé à tout ça Est-ce qu'il a été habitué à faire ça Je pense que t'as plein de paramètres en live Que tu prends en compte Et que c'est assez dur quand même Donc ouais J'aurais fold plutôt Bon on a décidé de fold On peut le dire On était pas à Obama On était à Barcelone C'est Jimmy Guerreiro Qui a joué cette main Il avait As 9 Et il a fold Un énorme fold C'est vrai ? C'était magnifique Il avait quoi en face le gars ? Il avait As 3 Ah c'est beau Ok Tu l'as senti tout de suite ? Tu foldes assez rapidement T'as payé Daniel ou pas ? Ouais il a payé Ah ouais il l'entend plus là Quand t'as tombé J'ai dit que c'était une sale carte Et que le As 3 était envisageable Pourquoi tu payes ? Si c'est une sale carte Je folde Parce que toi tu foldes assez rapidement En vrai Il suffit d'un travail mental Daniel et tu folderas C'était assez logique Attends répétez Pardonnez-moi Répète s'il te plaît Julien Ce que t'as dit Il suffit d'un petit travail mental Daniel et tu folderas Enregistre-moi ça s'il te plaît Enregistre-moi Alors on a des coachs On a des coachs pour ça En tout cas bravo Bravo Bah tu vois Daniel T'as vu T'as encore le Rital qui est en toi A payer Non Écoute c'est une décision C'est une décision Elle était belle cette main Jimmy Elle était belle Bien jouée Bien jouée Franchement c'était nickel C'était vraiment Mais alors attends C'était vraiment Il était deuxième en stack C'était quoi exactement ? T'as toutes les informations maintenant Tu peux me le donner ? Bah si c'est ouais Barcelone j'étais premier Il était deuxième en stack Mais j'avais 19 Il avait genre 17 Et j'hésitais à 3-bet Bluff en pré-flop Ah mais c'est hyper deep C'est pas 20 blindes Il a 35 blindes Et toi genre 40 Non t'as 50 blindes 50 blindes Ah bah oui Non moi je fais jamais tapis Mais là quand on discutait Tu l'avais reconnu Oui Bah ouais A un moment donné Ça ressemblait quand même pas mal Ouais Tu me l'arrangis ça là aussi ou pas ? Petit bluff Même quand il vient dans l'RMCP Il bluffe lui Il a joué tranquille Il se fout de ma gueule Ou quoi ? Non mais à la river Ça ressemblait pas Ça ressemblait Ah ouais quoi Non mais bon J'ai joué comme ça Donc je me suis dit Bon bah voilà J'aurais joué pareil